Générique ... Bonsoir et bienvenue dans l'univers des petits chanteurs à la croix de bois. C'est en effet avec cette chorale de jeunes garçons que nous allons passer la première partie de soirée sur France 5. Cette institution a été créée il y a un siècle, très exactement en 1906. Qui sont ces enfants passionnés de chant ? Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs motivations, leurs angoisses ? C'est ce que vous allez découvrir dans un instant grâce à un magnifique documentaire. Mais d'abord, je vais vous présenter Véronique Thomassin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de chœur de l'école de chant. C'est ce qu'on appelle la manécanterie des petits chanteurs de la croix de bois. En quoi consiste votre métier, très exactement ? Alors, mon métier est un métier de musicien. Il consiste à préparer plusieurs enfants qui créent un chœur et qui partent ensuite en tournée en France ou à l'étranger. Alors, les préparer, j'imagine que ce n'est pas forcément simple de préparer de jeunes enfants, parce que ça veut dire travail, discipline. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée ? Exactement. Cela représente beaucoup de travail pour les enfants et pour les adultes avec les enfants. Les difficultés sont, en fait, que les enfants ont tous les âges. Dans un chœur, il y a des garçons qui ont de 10 à 15 ans. Donc, il faut savoir gérer tout le monde, contenter tout le monde. Et donc, c'est la plus grande difficulté que nous rencontrons. Quelles sont leurs attentes, leurs aspirations profondes ? Ils ont vraiment une envie de découvrir, de découvrir le monde, de découvrir les différents lieux dans lesquels ils chantent, de découvrir les gens qu'ils rencontrent tout au long de leur carrière. Et au-delà de la rencontre, est-ce que les valeurs catholiques sont là, présentes ? Oui, les valeurs sont présentes, puisque la première mission du Petit Chanteur à la Croix de Bois est de chanter la paix à travers le monde entier. Donc, les valeurs sont présentes tout au long de leur vie de Petit Chanteur. Est-ce que vous-même, vous vous attachez à ces enfants ? Ou est-ce que vous vous défendez de toute affection ou attachement ? Non, on ne peut pas se défendre de rien. Effectivement, la Mané-Centerie est une grande famille. Donc, comme dans toutes les familles, on s'attache aux enfants, à tous les enfants, de la même façon. Alors, on poursuivra tout à l'heure cette discussion. Pour l'heure, voici l'aventure exceptionnelle des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, le Chœur des enfants, documentaire superbe, écrit et réalisé par Emmanuel Descombes. Je vous dis à tout à l'heure. Quand tu veux, là. Tout de suite. Les R. Jusqu'au boulot. Encore. Respire. Relance ta phrase. Pour découvrir l'école des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, il faut emprunter un chemin perdu au fin fond de l'Oise. Un décor de rêve, dans lequel 80 enfants du CMA à la troisième vivent leur passion du chant. Les Petits Chanteurs forment une chorale d'inspiration catholique déjà centenaire. Ils se produisent en France, dans les églises, mais parcourent aussi le monde entier, avec pour tout bagage leurs aubes, leurs petites croix de bois et leurs voix d'enfant. Les chaussettes, ajustez vos chaussettes. Vous pouvez vous un bout de genoux, hein ? Chante, basse. Basse. Chante, crescendo. Et... Et... Basse. Crescendo. Et... Le plus long, ta langue à plat. Merci. On fait... Après les vacances de Pâques, les cours reprennent au château. Les petits chanteurs se perfectionnent pour la tournée qui s'annonce en mai. Sur 80 élèves, seulement 30 partiront. Cette fois-ci, la chef de chœur souhaite introduire de jeunes voix. Bien évidemment, tous les CM2 rêvent de faire partie du voyage. Et là, Jean, je vais t'étriper, je crois, parce que ton seul problème, c'est quoi ? Bah... Toujours encore. Je te l'ai dit il y a 20 minutes, c'était tes trois dernières notes. Je suis le dos. Ouais, mais là, tu m'as fait quoi ? Surtout, tu m'as fait deux noirs. Ah. La deuxième, c'est que tu n'as pas encore totalement acquis, c'est normal vu ton âge, ta mémoire. Ici, on te demande un si, tu vas me chanter un à la ou un à la bémol ou un truc, parce que tu ne te souviens pas, ta mémoire ne te souviens pas du si. Il faut que tu bosses là-dessus. Oui ? Hum ? Hum ? Bon, et comment on bosse ça ? Bah... Ben le travailleur. Ouais. En étant quoi ? Concentré. Ouais, voilà. Parce que tu n'es pas assez. Je te le dis. Tu vas me dire oui, mais je te dis que tu n'es pas assez concentré. Hum ? Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord pour deuxième groupe ? Non, non, troisième. Troisième. Est-ce qu'on peut pas, à la troisième personne du pluriel, on peut pas mettre son ? Voilà. Première personne du pluriel. Le rythme des petits chanteurs est soutenu. Le matin, répartis suivant les niveaux scolaires, ils suivent un enseignement général. Ils ne sont guère plus de dix par classe. L'après-midi est consacré à la musique. Cours de chant, de polyphonie, de déchiffrage, d'initiation au clavier et même de direction de chœur. Concentrez-vous. Ce sont des apprentis chanteurs, mais avec leur réputation bien établie, on attend d'eux une prestation professionnelle. C'est de tout faire de mémoire. En concert, aucune voix ne doit fausser l'harmonie du chœur. Moi, j'aimerais bien faire la tournée, mais... La liste n'est pas encore affichée ? Non. Et pourquoi tu aimerais bien faire la tournée ? Pour partir, pour visiter, surtout faire le tour du monde et aller au Canada. Alors, ce serait super, mais dans ce cas-là, il faut que tu... Sur le plan travail et comportement, il n'y a pas de souci, mais c'est le plan... C'est sur le champ, pour ta voix. Pour croiser les doigts. Ouais ? Oui. Je suis sûre que je ne vais pas la faire. Détournés, les grands de 3e en ont fait beaucoup. Certains se glorifient de plus de 500 concerts. Mais quand leur voix a mué, les solistes sont relégués au dernier rang, chez les basses, et la voix ne constitue pas le seul signe de leur passage à l'adolescence. On fait ça. 3, 4... Les enfants, vous êtes vraiment les plus pénibles, les 3e. Alors, arrêtez-vous un petit peu. On refait le dernier qui riez. Dès qu'on est en tournée, on voit aussi dans des... Souvent, pour travailler le matin, on va dans les collèges ou dans les lycées. Et donc, on voit plein de jeunes de notre âge. Bon, la plupart du temps, on est en uniforme. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre nous et eux. Et en plus, notre uniforme est un peu vieilleux, donc... Ah, je ne suis pas entièrement d'accord. Tu as l'air de dire qu'ils se moquent de toi. Ouais, c'est ça. Ils sont étonnés. Et en fonction, après, de votre témoignage, votre attitude, forcément, vous leur apportez quelque chose. Ouais, mais je veux dire, quand on est dans la rue, ils sont complètement pétérés à nous voir en train de marcher avec notre uniforme. Non, c'est toi qui ne t'acceptes pas quand tu dis ça. Non, 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 non. On est en uniforme, ça, bon, à la limite, ça peut peut-être passer. Mais c'est souvent aussi quand on dit qu'on est dans une école de garçons. Alors là, ils pensent directement que, voilà, qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'une fille, que des choses comme ça, il est juste complètement débile. Ouais, je crois qu'on est tous gay. Ouais, voilà, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est bien malin. C'est qu'une étape, de toute façon, ici, c'est 5, 6 ou 4 ans. On est là, on a accepté, donc on assume à fond notre choix et on le vit. On en profite. Voilà, il faut voir les côtés positifs aussi. De toute façon, après, quand on rentre après, on quitte, donc on passe à autre chose, quoi. Moi, tu dis qu'il y a un côté positif, mais quand c'est au bout d'un certain temps, tu te dis, merde, j'aimerais bien avoir... Dans l'instinct. Dans l'instinct, OK. Dans l'école. Moi, j'ai ce qu'il faut à l'extérieur. Vous inquiétez pas. Je veux dire, les filles, c'est remplacé par d'autres choses. Par quoi ? Quand j'étais petit, j'avais que des meufs autour de moi. Tu joues à la mâle ? J'avais que des meufs autour de moi, j'avais trois potes mecs, et tout le reste, c'était que des meufs. C'était génial. À l'époque, ça t'a fait chier, tu t'es revenu vers les mecs. Comme tu préfères les mecs. Et maintenant, tu t'es couverti à l'homosexualité. Oh, les momosexuels. Ah, l'abîme, maintenant. L'abîme, l'abîme, appelle l'abîme. Ah, non ! Un, deux. Ok. Toi, Arsène, tu ne vas pas chanter, mais tu vas articuler uniquement ton texte, et tu vas penser ta ligne mélodique dans ta tête. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir prendre du temps pour mettre ta respiration bien en place. D'accord ? Raconte une histoire. Respire. Alto, alto. Respire. Et articule. Passe. Et garde les côtes, là. Tiens le son. Tiens. Respire. Tout-il a faim ? Tu peux allumer, s'il vous plaît ? Merci. Les enfants sont internes la semaine au château et retrouvent leurs parents uniquement le week-end ou pendant les vacances scolaires. Lors des tournées à l'étranger, les petits chanteurs sont coupés parfois de leur famille pendant tout un mois. C'est une autre famille qu'ils reconstituent entre eux. et leur famille. C'est une autre famille. C'est une autre famille. C'est une autre famille. Ça suffit de chanter dans les douches, c'est terminé. Merci, Andréa. Bon, Andréa. Andréa, tu sais lire ? Non, je vais t'apprendre. Pourquoi t'es mis au pied nu ? Parce que j'ai oublié mes chaussons au bas. La prochaine fois, tu ne descendras pas, tu prends ta douche ici. Ça me fera du bien. Donnez tous les homonymes possibles des mots suivants et faites-les entrer dans une courte phrase. J'écoute pas Gaëtan, tu me saoules trop. Homonyme. On va se taper la honte. Tu vois plus, tu vois plus, tu vois plus. Do, fa. Pourquoi tu pleures, Mathieu ? Je me rappelle de mes animaux qui sont morts il y a trois mois. Des cochons d'Inde ? Oui. Ils avaient quel âge ? Moi, il avait trois ans. Et t'as pas d'autres animaux ? Et puis, moi, j'ai un chien. Il est à toi ? Oui. Non, mais courage, Mathieu. Allez, on mange les petits livres, on se met au lit. Je voudrais maman, maman adorer. Le chant d'une abeille, l'étoile qui veille. Et tout le qui veille pour me fermer. Vous êtes quand même meilleurs en musique, hein ? Professeur, professeur, professeur. Professeur, professeur, professeur. Oh, putain. Pour l'instant, tu te fous, tu te calmes. Y'aura pas de reposage, y'aura pas de vengeance. T'es pas là pour aller casser la gueule du goût ce soir. On est pas là pour ça. D'accord ? Respire, souffle. Voilà, et après on verra. Voilà. Viens, t'es beau, tu vas jouer ailleurs. Allez. Louis, c'est ça la chaîne ? Oui, c'est ça. Alors, on va regarder, c'est bon. Voilà. C'est pas dramatique, c'est pas la chaîne même qui a cassé. Tu vois, si ça aurait été la chaîne, ça aurait pu être embêtant. Mais là, c'est que le fermoir. Le fermoir, ça prend 10 secondes à changer. D'accord ? Bon, il reste zen. Il reste calme. À 15 jours de la prochaine tournée en France, la nervosité gagne les enfants. Et les cours s'accélèrent. Mademoiselle Thomasin va bientôt donner les noms des chanteurs sélectionnés. Alors, t'arrives pas à me faire un aller-retour ? Fais-moi, fa, sol, fais-moi ça. Et reviens sur le fa, maintenant. C'est dur ? Non. Et toi, tu veux que je te fasse ce que tu m'as fait ? Tu m'as fait, fa, sol, fa. Monte sur ta chaise. Et derrière le mur, là-bas, il y a 1000 personnes. D'accord ? Bah, tu chantes pour la millième du dernier rang. Chante. Trois. Et. Attends. Pardon. Tiens ta partition, comme ça, en jeu, ton visage, qui part là-bas. D'accord ? Ta voix, elle part là-bas. Qu'on soit dans une salle de solfège, qu'on soit dans une salle de répétition, qu'on soit dans la cour, qu'on soit dans une église, vous travaillez pour le dernier rang. Bon. Travaillez pas pour votre nez, hein, parce que là, vous êtes morts. Parce que, faut bien vous mettre en situation, parce que sinon, le jour où vous allez vraiment vous retrouver devant les mille, eh ben là, il n'y aura plus rien. Alors si déjà, là, il n'y a plus rien du côté de Duriez, devant la mamie du dernier rang, comment on va faire ? Je vais vous donner la liste de la tournée juin. Il y aura donc deux fois cinq concerts avec un jour de repos. Partiront sur cette tournée, donc 32 petits chanteurs du CM2 à la troisième. Soprane, Delatour, Marceau, Lambert, Arsène, Les Altos, Georges de Longevial, Léo Pelka. Voilà. Il y a des enfants pour les plus jeunes chez les CM2 qui ne sont pas encore suffisamment prêts. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes nuls et que vous n'y arriverez jamais. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas vous décourager et continuer à travailler vraiment pour essayer de donner du meilleur de vous-même. Parce que si on démarre trop vite sur des tournées, ta voix va se fatiguer. Et ce qui va se passer, c'est que moi, je vais te laisser encore à la Manicantrie. Donc tu ne pourras pas continuer à travailler les tournées. Tu es un petit peu déçue ? Mais il faut vraiment, tu vois que tout ça, ça se solidifie en fait. Parce que si c'est trop fragile, après tu feras un concert, deux concerts, ta voix sera fatiguée, tu ne pourras plus chanter. D'accord ? Allez, il faut que tu continues, il faut que tu continues à me raconter aussi tes séances d'orthophonie, comme tu as fait hier. Et pour qu'on comprenne ensemble le travail qu'il y a à faire et qui reste à faire. T'es fou ? Si tu vas passer de tournée, t'en partiras à la prochaine. Tu partiras peut-être à la prochaine. Non, je ne fais pas de tournée ce n'est. Je pense que tu pourras faire l'asile l'année prochaine. Comme elle a dit, peut-être que t'es pas encore prêt, et puis l'année prochaine, tu seras prêt. Non, mais déjà, on est marre. Tu vas arrêter ? Tu vas pas suivre la paix ? Je ne sais pas. Une tournée, ce n'est pas pareil qu'à la manière. C'est quoi ? Ça change beaucoup de choses. Déjà, il faut que tu travailles plus vite, le chant. Mais te dis, moi, ma première tournée, ça m'a changé. Et non, toi, t'aimerais faire quoi ? T'aimerais faire, à ton avis. J'aimerais, mais je ne sais pas si je peux la faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est le temps. T'es mon vieux ! Très bien, on y est. Maintenant. Il faut pas qu'on ait un chant qui soit plat. Je rappelle que toutes ces interventions sont des chants d'oiseaux. Donc, les oiseaux, ça chante un peu... C'est pas « cuit, 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 cuit ». On n'a pas ça, d'accord ? Il faut beaucoup de relief. T'es mon vieux ! Plus de T, essayons. Trois, un to, quatre. T'es mon vieux ! T'es mon vieux ! Coupe, deux. Forté. Articule. Je comprends rien. Un peu plus loin, si vous voulez. Trois, quatre. C'est le chant des oiseaux, pas le chant des éléphants. Trois, quatre. Trois, un. Les douches, on n'oublie pas de se laver les dents. On range tout le petit bazar et je passe vérifier les chambres. Je vous donne vos portables. Vous avez presque trois quarts d'heure. Je viendrai ramasser vos portables. Il vous restera cinq minutes pour vous mettre au lit. Arsène. Jérôme. Vous savez, maman, je suis trop contente parce que je peux faire la tournée juin et je la fais. Oui. Ouais. C'est quoi ? Je fais la tournée ? Ah ouais. Non, t'inquiète pas, je serai pas stressée. Tout va, il y aura bien. Ouais. Il y a un poster, il y a tout le monde qui est fait, presque. Sauf, genre, je le plains. Mauvaise nouvelle à t'annoncer. Mais je sais pas, j'aurai la tournée. Donc voilà, quoi. Et puis, regarde, je suis le seul ancien à ne pas avoir été parti. Et tout, c'est pas très cool. Je suis tout seul, ancien. C'est fou, non. C'est pas très cool. A l'approche du départ en tournée, les enfants se préoccupent autant des concerts que de leur logement en famille d'accueil. Tu vois, en famille d'accueil, il faut que tu évites de poser des questions qui ne sont pas très sympas. Il faut que tu aies la classe, on va dire. Il faut que tu aies un peu la classe. Il ne faut pas se taper des faux rires. Comme Marceau. Et quand tu n'as rien à faire, il ne faut pas que tu restes en haut avec celui que tu es. Il faut souvent que tu ailles parler avec l'habitant. Sinon, l'habitant, il va te dire qu'on les a accueillis et qu'ils ne viennent jamais nous voir. Tu descends et tu vas leur parler. Tu comprends ? Et puis tu t'évites d'aller voir un ordinateur et puis d'y rester tout le matin ou tout jusqu'au concert. Je parlais que là, tu n'as pas ta habitude en concert. Là, stressée, ouais, quand même. Qu'est-ce qui te fait stresser, en fait ? On se fait stresser, comme ça, on se demande pourquoi. Oui, non, mais moi, je ne sais pas. T'as pas raté le concert, le premier concert ? Oui, le premier concert, il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas envie de faire des bêtises, en fait. Je vous rappelle que vous partez pour qu'il n'y ait pas peur. 15 jours, donc les valises, qu'elles soient prentes, c'est bien rangé tout de suite. C'est bien, hein ? C'est bien rangé ! Bah oui. Ah oui, il faut déporter. Non, mais j'espère. Vous êtes content de partir, là ? Comme d'habitude ! Comme d'habitude, ça fait longtemps que tu pars, toi. C'est ma troisième, donc c'est ma première tournée, alors j'ai un peu le stress, mais... On a fait deux en sème, hein. Une en sème, deux. Et après, j'ai fait tout en sixième, tout en cinquième, tout en quatrième, tout en troisième. Quand on pense que demain, quand on se réveillera, il n'y aura plus le même paysage. Oh là là ! Les cabons, vous ne les mettez pas dans la valise, vous les prenez. Je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée. Je n'ai rien oublié, je n'ai rien oublié. Normalement, je n'ai rien oublié. À part mon portable qui est dans ma mallette, je ne sais pas si j'ai oublié. Quelque chose. N'oubliez rien et on y va, c'est parti. Le cabot. Je vais être déçue, je vais oublier quelque chose. La chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois se produit chaque année dans une centaine de villes en France et dans le monde. Pour cette tournée, les enfants vont parcourir quelques 3000 kilomètres en car, découvrir 12 villes différentes et être accueillis dans autant de familles. Vincent Mameric, départ, première tournée. Là c'est bien. Avec le car. Tout beau, tout neuf. Allez, vous êtes prêts pour les Wistiti ? Wistiti ! Ouais, CM2, départ. Bien. Allez, les derniers, allez. Le bonbon, c'est Jean qui vous l'offre sur sa cagnotte personnelle, son paquet personnel. Et il espère être parmi nous la prochaine coupage, je crois. Parce que c'est pas trop ce qui va tomber de parmi nous. Merci. Et vous montez dans le quart dès que vous êtes servis. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous remettre sur ce qu'on appelle l'engagement de tournée. C'est plein de petites consignes très importantes pour votre tenue dans les familles, en fait. Donc on regarde les gens et on dit bien bonjour déjà, pour commencer. Le premier contact, c'est le plus important. Après, quand vous serez dans la famille, ils vont vous poser plein de questions. Très souvent les mêmes questions, mais il faudra répondre à toutes ces questions. Combien on est à l'école ? Combien d'heures de chant on fait ? Combien d'heures de cours on a ? Tout ça. Il faudra bien y répondre, ça. Ce qui est le plus compliqué pour un petit chanteur, c'est d'être disponible pour la famille d'accueil, en fait. Au niveau des repas, la plupart du temps, c'est vrai qu'ils vont vous gâter, ils vont vous faire ce que vous aimez. Donc ça va être souvent des frites et puis des petites choses, des steaks hachés ou des choses qui savent que les enfants aiment. Mais de temps en temps, dans certaines régions françaises, ils vont vous faire la spécialité. Et ça ne va peut-être pas forcément vous plaire. Je voulais remercier l'organisation locale de Brière et vous remerciez, vous les familles, d'avoir accepté si gentiment d'accueillir les enfants ce soir chez vous. L'infamie Carré, Yves-Marie et Remy. L'infamie Adam, Madame Adam, Vincent et Georges. Bonsoir, madame. Alors, Vincent, il commence sa première tournée et Georges, il a déjà quelques kilomètres à son compteur. Alors, ça te fait quoi d'arriver ? C'est la première fois que tu viens dans une famille ? Oui. C'est pas trop dur ? Non. On va te chouchouter, on va être gentil avec toi. Ah, donc vous avez l'habitude d'être à l'extérieur, de dormir en dehors de chez vos parents ? Bah... Ils sont internes tous les deux aussi. Ah, d'accord. Comme Marine. C'est ton premier concert ce soir ? Oui. Devant un public ? Oui. T'es émue ? Oui. T'as peur ? Pas trop. Non, ça va bien se passer. Il était dans les dentaux, il me disait, je te me confais comme ça ou comme ça ou comme ça ou je me mets ta cuisse comme ça ou... Alors, c'était rigolo, mais voilà. Donc, on va avoir à vous de faire vos preuves ce soir. Qu'est-ce que vous avez comme registre ? Qu'est-ce que vous avez ? La première partie, en fait, c'est des chants chrétiens. Oui. Par exemple, Alléluia, Ave Verum, et voilà. Et deuxième partie, c'est des chants plus dans le truc. Ah oui ? Plus modernes ? Oui. Tout en français ? Non. Non ? Non, il y a du... Du latin. Du latin, du héthicien, du coréen, du taïwanais, du martygué, du français, de l'anglais. Et voilà. Allé, je vais au-dessus. Si vous voulez entrer. Ah, t'as vu, graine. Il est beau, hein ? Oui. Ah bah, t'as vu. Ah bah, il est content, il vous attendait aussi, hein, lui. Ah, dis donc, t'es belle, t'es contente ? Ah, t'as des petits copains, t'vas pouvoir galoper avec... Oh là 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 là. Ah, dis donc, ça te rappelle, Lucas, hein ? Oh oui, pareil. Ah, il s'est ouvert. Ah, il va l'être. C'est horrible. Hum, de l'eau ? Ah, j'ai peur. C'est ça, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois ? C'est fabrication maison, ça ? Oui. Merci, c'est bon. C'est moi qui l'ai fait. Vous voulez des cornichons avec ? Non, merci, c'est à l'air, merci. Et qu'est-ce que ça fait comme impression de quitter les petits chanteurs à la Croix-de-Bois ? Bizarre. Bah, si vous voulez, ça fait 6 ans que j'y suis. Oui. Depuis l'âge de neuf ans. Oui. Mais depuis l'âge de neuf ans, je suis qu'avec des garçons, matin, midi et soir. Oui. Donc, on va dire que j'ai fait mon temps à la Manicantrie. J'ai vu des choses extraordinaires, j'ai fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu as fait comme tournée à l'étranger, vraiment qui t'ont marqué ? Des pays qui t'ont marqué ? Taïti, Taïwan. Ah oui. Taïti, deux fois Taïwan, deux fois Corée. Il me reste de la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Rome. Et après, j'ai fait Allemagne, Espagne. Ah bah, c'est bien ça. Ça passe vite une année. Ouais, c'est tout l'année troisième, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Et après, là, hier soir, c'était le dernier concert que venait voir ma mère. Hum ? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous faites là-bas ? Bah, on est affamés. Qu'est-ce que vous êtes bon ? Super ! Vous avez pris votre douche, vous êtes coiffée ou vous êtes... Vous vous sentez bon, là là ? C'est normal, ils ont mis une tonne de parfums. Non, c'est moi, Blu, il a rien mis. Oh, si, il en a mis. Non, j'ai plus de parfums. Non, rien. Je me demandais si c'était l'effet choriste qui t'avait donné envie de chanter. Non, en fait, j'ai chanté un morceau comme ça, dans une toilette, pendant ma douche. Puis, il y avait une amie de ma mère qui s'est rendue compte que je chantais bien. Donc, j'ai passé une audition. Puis après, elle m'a demandé de faire une autre audition. Vous connaissez Raphaël ? Oui, c'est un diable de l'amour. Quand il se penche, il se gelait de valour. Tu vois que, garde ta voix pour ce soir, hein. Non, 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 mais... Normalement, tu devrais te mettre ta voix au repos, là, pendant au moins une heure avant le concert. Par exemple, sur moi. Et ton col ? Ah oui, bon. Avec quel âge, tous les deux ? Moi, j'ai 11. Lui, il a 11. Il va bientôt avoir 11. Ah, OK. Tu me dis qu'ils avaient 11 ans, toi. Non, je t'ai dit qu'ils avaient 11 ans. Tu me dis qu'ils avaient 11 ans. Non, je t'ai dit qu'ils avaient 11 ans. Je les trouve bien silencieux. Faut que tu sois à l'aise avec nous, hein. Oui, je suis à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Je vais rechercher des doutes. Ça sert des lourds. Non, mais prenez vos doigts, hein. Vous embêtez pas, hein. Non, c'est ce que j'arrive. Faites comme si vous étiez chez vous. Donc, heureusement qu'on y est allé suffisamment tôt, parce qu'il y avait quasiment plus de place. Tout le monde voulait vous inviter ce soir. Non, je comprends. Mais, ouais. Allez, un, deux, quatre. Pendant ce temps, au château, les cours continuent. Mais en l'absence du cœur et surtout du surveillant général, les récréations sont plus mouvementées. Attends, on la fout sur le lit. Oh putain, j'ai un spectragueule ! T'es confortable, Adrien ? Je me mettrais debout dans ton armoire, ils se battent des contraintes ! Arrête, Adrien, tu fais chier, j'ai plein de trucs fragiles en plus ! Allez, Adrien, fais plonger l'hygiène, là ! Non, là, c'est déconné ! Viens ! J'ai survécu ! Ok, merci ! Arrête, Adrien, c'est bon, c'est bon ! Ah putain ! Elle fait quoi, là ? Petite misère d'interneur ! Hein ? De toute façon, tu t'es pas fait punir ! Tu t'es fait punir par Olivier ? Hein ? T'as eu un avertissement ? Un mot dans le carnet ? Et t'as voulu défendre, et puis ? Je l'ai frappé ! Tu l'as frappé ? Et alors, il te l'a rendu, ou quoi ? Il s'est défendu ? Non ? Alors, c'est tout, ça va se calmer ! C'est pas là que tu vas pas fermer tout le temps, il me dit ! Sous-titres par Jérémy C'est le 3, ça va bien se casser ! Maites un 4 points ! Toi, bien l'aude ! A ce soir ! Bonne chance ! Mais il n'y a pas de trou, allez, vas-y ! C'est la première fois que je me... Attends, attends ! Retourne, t'es à l'envers ! Mais non, il ne faut pas tout enlever ! Ça va, là ? C'est pas trop serré ? Ça va, moi. Ça va ? T'es stressé ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Décontracte. Euh, Oliver ? Tiens, Marceau. Apprends-lui à faire son nœud de cordon. Comme ça. Et tu mets la main dans la main. Et après, tu mets cette main-là dans cette manche-là. T'es stressé un peu ? Pourquoi ? T'as peur de quoi ? Je sais pas. C'est pour ça ? Oui. Là, on va vérifier les tenues, donc on se met un peu en place avant. Je vous montre, ça sera plus simple que de vous raconter la littérature. Ça, c'est un peu long, ça va. Il faut que le petit côté... La croix, vous regardez, Oliver ? Le petit côté soit sur le grand côté. Rien qui traîne par terre. Dès que ça traîne par terre, on refait un petit nœud. Je sais pas les enfants. Ça, c'est un peu même. Voilà. Bien que j'assme. Bien, bien que j'assme. Oh, je t'aime dans la tête. Je sais pas. Applaudissements Applaudissements À l'entracte, ils retirent leur robe pour revêtir l'uniforme bleu des petits chanteurs. C'est sûr que par rapport à toi, je souris. Alors là, tu peux demander à madame que je vous remercie. Ah bon ? Et ton petit col, là, c'est pris comme ça. Là, voilà. Ah, le voilà, le marceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Il y a eu des choses très très bien. Déjà au niveau de la concentration pour les premiers concerts. À l'issue de chaque concert, la chef de chœur distribue des points qui pèseront dans les prochaines sélections de tournées. Ce qui se passe à Gleigne en répétition, c'est certaines choses. Et en concert, il faut faire la suite du travail. C'est-à-dire la position du petit chanteur à la croix de bois, c'est les pieds. Voilà. Un petit... Voilà. Les pieds comme ça. Les bras dans le dos. Mais attention, pas de bras comme ça. Parce que vous coupez la respiration. Les bras, ils sont posés. Tout simplement comme ça. Les épaules, elles sont ouvertes. Attention, Cyril. T'as tendance à partir la tête, la première. Vous êtes dans l'axe de votre colonne vertébrale pour que la colonne d'air, ici, fonctionne correctement. Et ensuite, vous travaillez avec votre masque. Donc les yeux, les pommettes et l'articulation. Il va y avoir des points de livre à partir de demain. Parce qu'il est important qu'on garde la concentration à l'entracte. Donc le petit truc pour aider à rester concentré, c'est de prendre un bouquin plutôt que de faire la foire avec son voisin. Ensuite, en concert, le travail continue. Donc il y a des points de tenue, des points de sourire. Arsène, ce soir. Et les points de concert. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. De scène, le point de scène. C'est-à-dire, il y a tout réuni, normalement. D'accord ? Il est pour Alberic, ce soir. J'en suis à 200. Voilà. Bonsoir, demain. Au revoir. Salut. Au revoir. Il faudrait voir Christani, Vincent. Il a un petit truc au pied. Au revoir. Au revoir. C'est bien. Oui, oui. Il y a des parents qui sont là, monsieur Portier. Ta maman est là. C'est qui qui ? Il y a tous les parents des... Un peu de maire. C'est bien. Ben, madame, c'est qui ? Voilà. Insolice. Oui. Madame, quand vous me... C'est... C'est pour te décaler. Il y a des courbatures partout. Il y a des courbatures. C'est le stress. Non, je sais pas. J'ai une moelle genre. C'est le stress. C'est le stress. C'est cool. Eh bien, c'est bon. Il y a une nage dans la vague, mec. Nage. Ça va mieux que tout à l'heure ? Oui. Toutes sont mieux. Oui. Elle est un peu perturbée ce matin parce que c'est le départ. Donc, elle loupe l'école ce matin. Ah, quand même ! Ah oui, elle a demandé l'autorisation de l'école. Non, c'est ça qui l'a demandé. Mais maman, elle a accepté. Vincent, tu nous feras un petit mot. Oui. Au revoir. A bientôt. Bonne chance. Au revoir. Au revoir, Vincent. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Je vais peut-être aller à l'école, moi. Sixième, vous me sortez. On termine la géo, pays riche, pays pauvre. On va terminer le chapitre. Donc, vous sortez votre cahier de géographie. Le sixième, s'il y a le moindre souci, si vous ne comprenez pas un exemple. Sur chaque tournée, un professeur les rejoint dans une salle mise à disposition par les paroisse ou les mairies. Les enfants étudient sur leur cahier de tournée pour ne pas prendre de retard sur ceux qui sont restés à l'école. Sitôt le déjeuner avalé, les enfants reprennent la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour conclure ce concert, nous allons vous interpréter une dernière berceuse. Vincent Bruggemann. Vincent, il a eu alors le 19, 175 points. Oui. Et le 20, pareil, 175 points. Mais qu'est-ce qu'il fait pour avoir tous ces points-là, lui ? Il faillote avec Noël Tomassin ? Non. Il fait des solos. Pourtant, je crois que c'était ça, moi. Léo, quatre CD. Il n'a pas rendu les siens de CD, quand même. C'est qu'il compose, Léo. Il paraît qu'il va sortir un album bientôt. C'est quoi cette histoire de... Il paraît que tu vends tes enregistrements en concert. Ton chef d'équipe m'a dit que tu avais essayé de vendre tes enregistrements de ta future chanson, ton futur tube. Alors, profite pas des concerts des Croix de Bois pour vendre tes tubes, hein. T'es gonfré. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, 5 ans pour toi, mais 5 ans pour moi, par exemple. Oui, mais quand même, après, on a le diplôme d'honneur, on peut faire une carrière de chanteur. Oui, mais 6 ans, on a une expérience qui est quand même très bien. Oui, mais on se sent différent quand on va dans des autres écoles où ils font une scolarité normale et puis qu'on dit, est-ce qu'on a fait des concerts, on dit oui. Là, on sent beaucoup... Enfin, les autres, ils nous trouvent différents. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand j'arrive à l'école, il y a toutes les filles qui me sautent dessus. Oui, ben toi, tu penses qu'elles sautent sur... Ben quoi ? Après, tu te ramènes dans la rue, il y a toutes les filles qui te sautent dessus. Je serai une star, je ne serai pas une star. Je serai une star. Oui, je suis une star. Alors moi, je suis une star ou non ? Il n'est pas une star. Je suis une star, je ne suis pas une star, je ne suis pas une star. Je serai une star, je ne serai pas une star. Cher Bertrand, qu'est-ce que t'écris, Léo ? Une lettre. À qui ? Pour ma mère, pour qu'elle l'envoie... Qu'elle l'envoie aux prisonniers. Chère Bertrand, j'ai terminé ma musique pour vous. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous la présente, mais je pense toujours à vous. Ma musique mystérie est le reflet des hommes qui ont eu ou qui ont eu une vie difficile. À bientôt, Léo Belka. Peu de temps après leur retour, les professeurs leur font passer un nouvel examen avec l'enjeu d'une prochaine tournée à l'étranger qui les emmènera jusqu'en Corée du Sud. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire l'examen. Ouais, moi aussi. Un, deux... La, sol, la... Non. Fa, sol, la... Un, deux, trois, quatre, cinq... Ah ouais, mais je lisais à l'envers ! Ah bah c'est normal. Vous l'avez dit, c'était trop haut ? C'est normal. Alors... Do, ré, mi, fa, sol, la, sol, la, si... Do, ré, mi, ré, do, ré, mi... Non, c'est juste que je révise un peu. Tu vois, là, je suis décompressée, c'est un peu normal. Il faut pas se concentrer, c'est pas possible. On a deux portes fermées, j'entends-vous. C'est plus large, vous. C'est Mme Thomasin qui te fait peur ? Non, mais c'est parce que je suis stressée parce que je suis fait tout seul. Sans doubler du piano, c'est un petit peu difficile. Un, deux, trois, quatre, cinq... Qui fassent, mi, ré,�, Re, mi... Fassent, moi, je suis plus mal. ene, chante au mi... Non, je vente au mi du début. Voilà. Faut faire attention parce que si tu suis avec le doigt, tu n'anticipe pas. Tu sais ce que ça veut dire, anticiper ? Bah, vous. Allez, lire en avance, tu sais ? Ce n'est pas possible que tu ne saches pas. Si, je sais pas. Parce que si tu mets ton doigt, ça veut dire que tu lis ce qui est au-dessus du doigt. Le doigt, en fait, ça t'a plus aidé à te tromper, à ralentir, qu'à essayer d'aller plus loin juste avec tes yeux. Donc tu te sauras pour la prochaine fois. D'accord ? Voilà, merci. Les noces, elles seront affichées quand ? Oh ben, elles vont être affichées quand on se sera concerté avec monsieur Thumet. Tu vas en chant, monsieur Castellet ? On va lui mettre 13 pour l'encourager. Bon. Allez. Bon, et toi, c'est bien passé ? Non, très mal. Moi, c'est bien passé, je pense avoir de bonnes notes. Une meilleure que 9 sur 20, je pense avoir, je sais pas combien. J'aimerais bien avoir 13,5, 15, 14. L'épreuve se révèle plus délicate pour les grands. Ce n'est pas facile de trouver encore sa place dans un cœur d'enfant quand la voie déraille, descend dans les basses, et que la puberté vous donne une humeur de chien. Pour eux, l'heure de la retraite a sonné. J'aimerais que c'est du bon moment, mec. Non, je vais faire mon portable parce que ça va me stresser s'il vient dans la poche. Ah, quatrième d'abord. Il a dit quoi, là ? Il a un troisième. Un troisième ? T'façon, moi, je passe en avant. Ah non, mais les quatrièmes, ils sont plus nombreux, c'est dégueulasse. Si tu fais la gueule à chaque fois que tu sors ton bouquin, bah, tu ne lis plus jamais, alors. Je ne fais pas la gueule. Si, tu fais la gueule. Si, je ne te parle pas, tu ne te fais pas la gueule. Bah, t'es chiant. Même à chaque fois que tu sors ton bouquin, t'es chiant. Comme d'hab, c'est normal. C'est un pro ? Tu veux commencer par quoi ? Euh, je ne sais pas. Le chant, le premier. Tu as ton nom à chanteur pour faire ton petit motif ? Trois, et un. Attends, qu'est-ce que tu fais, Réen ? Mais, p'tit merde. Non, mais je crois que tu te trompes de l'ignore. Je ne comprends pas où tout celui-là. Non, là. Tu fais le piano ? Non, là. Ouais, là-bas. Ré, la, 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 la. Allez, allons-y. Ré, la, 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 la. Trois. Ré, la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ré, la, 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 la. Ré, la, 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 la. T'es bien sérieux, toi. Prêt ? Oui. J'y vais. Trois, un. Ré, la, 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 la. Et Do, Si, La, La, Sol, Mi, 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 La, Sol, La, Si, Do, et Mi, 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 La, Sol, Mi, Do, Si, Do. Tout le travail là, c'est toi qui dois le faire seul dans ta tête ça. Mais je l'essaie, moi je connais jusqu'à mes notes, j'avais tout, mais... Non Vincent, t'avais pas toutes. En tout cas j'avais toutes les notes et j'avais le rythme. T'avais le nom des notes mais pas la hauteur ni le rythme. J'avais le rythme et la hauteur des temps à côté. Ce que t'aurais dû faire là-bas, c'était te dire je commence sur un Mi, où est-ce que je peux trouver un Mi ? Soprane de la main droite, je le donne avant. Parce que même quand je m'entraînais à côté je faisais sans la bonne note, donc... bon. J'espère que t'as pas eu cette attitude au déchiffrage avant-hier. Non. Pourquoi tu l'as ici alors ? Parce que ici c'était différent. Non, c'est pareil. Oui, bah alors je marche pas de la même façon. C'est... de toute façon c'est pareil. Mais t'as pas dans les parties avant ça ? Oui, je vais rester là. Mais je... 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 non, vraiment... Une note, hein ? C'était certain. Ils prennent ça tellement à la légère, tu vois, dans le couloir... Moi, depuis ce qu'on a entendu ce matin, il y a rien qui ne m'étonne. Je suis capable de te dire à l'avance les notes que je peux mettre. Tu sais que c'est interdit le téléphone, Vincent ? Un second. Tiens. Allô ? Oui, bonjour mademoiselle. Ça va ? Oui, toi ? Oui, ça va. Et euh... bon, hier mon concours je l'ai plutôt bien réussi, hein. Ouais, j'ai... bon, j'ai bien stressé, j'ai bien pensé à toi. Mais euh... mais je l'ai bien en haut et non, je l'ai bien réussi. Vincent dit bonjour de matin. Dans une semaine. Euh... il y a Adrien qui te passe le bonjour. Il est à côté de moi, il est en train de se foutre de ma gueule, quel connard ce mec. Vingt-deux, vingt-deux ! Ouais, je disais de cette affaire. Ah, parce que tu croyais qu'il m'avait pas vu ? Pour l'instant, j'ai pas encore atteint. C'est pas normal. Pourquoi qu'il y a Thomas qui t'appelle ? Non, Thomas, il m'appelle pas. On disait quoi déjà ? Ouais, excuse-moi. Oui, non, il y avait mon pion qui était dans la chambre. Euh... Je commence par la classe de troisième. Thomas Carbusia, quatorze. Gaëtan, douze et demi. Et ensuite, on tombe en dessous de la moyenne. Donc, Vincent, neuf, ça reste insuffisant par rapport à tes études de l'an prochain. Tu veux continuer dans la musique. Grégoire, neuf. Et Gabriel Lignon, huit et demi. Toi, t'es déjà un peu sur la plage, les tongs aux pieds, les pieds en éventail. Enfin, voilà. Nous passons à la classe de cinquième. Vincent, quinze. Alberic, de gros progrès Alberic. C'est très bien, il faut continuer comme ça. Quatorze. La classe de CM2. Oliver, quinze. Arsène, quatorze. Jean, onze. Classe de quatrième. Adrien, neuf. Laurent, huit. Et Rémi... Pour ne pas démobiliser les enfants, la chef de cœur donnera sa sélection le plus tard possible. Donc vous prenez le chant coréen. Magic a sol. Allons-y. Et on essaie de déchiffrer si on ne connaît pas. On s'accroche, c'est pas évident parce que c'est pas des sons qu'on a l'habitude de prononcer. Voilà. Mi. Un, deux. Quand vous déchiffrez, donc il faut que vous pensiez à timbrer le son. Et pas faire... Parce que quand on va être dans la salle en Corée où il y aura 4000 personnes devant, il faudra la remplir. Et là, on pourra pas se dire, ah oui, j'ai pas de qualité de voix, donc comment je fais ? Ça sera trop tard. Il faut tout de suite mettre en place maintenant. On essaye. Mi. Un. Deux. La Corée. C'est sans doute le voyage qui les motive le plus. De nombreuses groupies les attendent et les petits chanteurs qui en ont déjà fait l'expérience l'année dernière sont submergés de courrier. Un, deux, deux, trois, trois, quatre, 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 quatre. C'est un petit peu, ça fait chante, c'est un petit peu, ça fait chanteur, ça fait chanteur. Je te parie qu'il y a des tonnes de bonbons dedans. Tu penses que ça va être quoi ? Dégage. Mon anniversaire. Colonel ! Non mais ce week-end en fait c'est mon anniversaire, c'est le week-end. Ah ! C'est pour ça qu'elle me... Le week-end ou le week-end avant ? Ce week-end. C'est toujours le même ! Oui. On sait comment. Mais. C'est le même prône tout le temps. Ouais non mais elles envoient tout le temps des trucs. que tous les jours elles envoient des colis, non pas tous les jours, ouais, presque toutes les deux semaines j'ai des colis, alors c'est bien, c'est une colis, c'est bien, c'est alors, oula, il y a la lecture, ça fait beaucoup de lettres là, je crois qu'il y en a une pour, oh t'es petit, je te colle, vas y écris, t'as rien fait, vas-y attends, on va te lire une lettre, alors, Adrien, je te félicite, ce jour où tu es venu dans ce monde, pour pour la première fois, et remercie beaucoup, et merci beaucoup, merci du fond du cœur d'être venu dans ce monde, je remercie ta naissance qui m'a donné le bonheur de pouvoir te voir, toi le plus beau sur cette terre, je remercie tes parents qui t'ont envoyé dans ce monde, et je remercie Dieu, moi qui suis heureuse par ton existence, mais elle est complètement tarée cette meuf, regarde, file-moi une lettre, c'est un peu une dragueuse, maintenant je vais pouvoir dire que je suis le plus beau du monde, donc souviens-toi Adrien, samedi dernier, ta maman m'a presque grondé en disant, dites-lui d'aller chez le coiffeur lundi, alors tu es gentil d'aller chez le coiffeur lundi quand même, ne serait-ce que faire plaisir à ta maman, voilà, en plus il y a des voyages qui arrivent, donc tu sais pour les grands voyages on est encore plus à cheval sur ces choses là, parce que toi tu l'as déjà fait sur la Corée, donc il faut vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté pour ce voyage, moi je pense que c'est pas la longueur de cheveux qui compte, mais la coiffure quoi, en général, mais long aussi, il faut savoir aussi que tu portes une aube, et que pour des gens, porter une aube avec des cheveux longs, ça peut être toujours bien vu, mais aussi, il y a cheveux longs, il y a cheveux longs jusqu'aux épaules, et cheveux longs, voilà, comme Edouard, t'es pas obligé d'avoir un piercing, ou d'avoir les cheveux longs, ou d'avoir des tatouages, si t'es jeune, hein, et puis y a des jeunes qui le font, c'est leur problème, ouais, c'est les vieux rebelles de la life, ouais, puis même, même, après ils ont peur qu'on refasse le même bazar en tournée, ce qui pourrait être vrai, parce que quand on commence à foutre le bazar jeune, au début, bah, on a tendance à s'amuser aussi en tournée, et c'est pas toujours bien vu, mais oui, mais c'est une expérience énorme pour nous, c'est le trip de la mort, oh c'est mes frères, version un peu plus grand, Corée, alors c'est où la Corée, c'est pas loin de la Chine, Mongolie, ah attendez, Chine, la Chine, c'est en bas, mais non, c'est en bas, mais non, c'est en bas, c'est l'écologie, madame, faudra en faire, dans le Nouvelle-Calédonie, la Chine, elle est là, la Chine, elle est là, Corée, Corée, voilà, là, c'est moi qui l'a trouvé, ah Corée, c'est là, attendez, faut que je fasse entrer, Un mois plus tard, et dix mille kilomètres plus loin, un nouvel ensemble vocal s'apprête à envahir le chœur des Coréens, Adrien, Arsène et Léo font partie du voyage, pour les autres, et notamment pour le petit Jean, ce n'est pas cette fois qu'ils auront la chance de visiter Séoul, la mégalopole aux douze millions d'habitants, changement d'échelle pour les petits chanteurs, ils se produisent dans de gigantesques salles de concert, sont coachés par un impresario et logés dans des palaces, je sais comment on appelle un ascenseur en Corée, on appuie sur le bouton, voilà, c'est con qui est pas Vincent et Thomas et tout, là, ouais, c'est clair, franchement, on serait bien marrés, hein, moi, il faut que je m'achète plein de fringues, je vais refaire toute ma carte d'or, donc t'auras pas de place dans ta valise ? Moi aussi, t'inquiète pas. Mais ils t'ont pas trop fait chier, là, pour les cheveux, pour le voyage, pour partir ? Non, mais elle m'a dit juste de les couper un peu, mais... T'as des épaissis, quoi, ou même pas ? Non, rien du tout, comme d'hab, comme toutes les tournées où on m'a dit de les couper les cheveux. Elles offrent quoi, les Coréennes ? Bah, souvent, c'est des bonbons, des gâteaux. Est-ce qu'elles viennent dans les champs d'hôtel ? Non. Faut que je sais pas, est-ce qu'il y a une canane qui va arriver ? On va faire un massacre ? Les 10 millions de catholiques de ce pays n'expliquent pas tout de cet engouement pour les petits chanteurs à la Croix de Bois. Les Coréennes adorent les formations chorales et sont impressionnées par la voix de ces jeunes garçons qu'elles assimilent volontiers à des anges. Je suis le seul à avoir goûté. Je vais en acheter au va-t-il pour plus. Vous avez goûté, vous ? Oui. C'est quoi, en fait ? Ce sont des petites amandes glécheuses ? Non. Non. Alors ? Oui. C'est quoi, donc ? C'est une chenille. Une chenille ? Oui. Oh ! L'impressario souhaite que les petits chanteurs se présentent en coréen. Rien ne fera plus plaisir au public. On va voir une journée. On va voir un jour qu'on peut voir. On va voir. Bonjour. Salut. Amen. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Je suis rassuré. On entend les pêchons et vos fans coréens qui vous attendent là, elles s'impatientent. Elles font de la queue depuis le début de l'après-midi pour avoir la meilleure place. Dès que tu entends les gens applaudir, tu lèves la tête, tu les regardes, tu souris, et quand tu sens que ça n'applaudit pas trop, tu recontinues. Parce qu'ils vont applaudir entre chaque phrase, tu vas voir. Je vous remercie. 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 « Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Les gars, c'était largement insuffisant au niveau de la concentration ce soir. Il faut faire très attention pour la seconde partie. Et ceux qui visitent la salle avec les yeux, il n'y aura plus d'autographe. Donc, Oliver, Arsène, il y en a un autre. Maï, ne t'arrête pas de regarder partout. Il y en a d'autres, donc ça va me revenir. Si vous ne regardez pas, on ne peut pas travailler ensemble, ce n'est pas possible. Martin, tu peux t'investir un peu plus dans tes tchés ou pas ? Ou je change de soliste ? Ben, plus, beaucoup plus. Tu as vu la salle, elle est immense, mais demain, ce sera une petite salle, ce sera trop tard. Léo Pelkin, c'est pareil, il faut regarder. Ça ne marche pas. Sous-titrage ST' 501, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Sous-titrage ST' 501, c'est pareil. Sous-titrage ST' 501, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Sous-titrage ST' 501, c'est pareil, c'est pareil. Ce soir, les chanteurs sont logés dans des familles coréennes. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est parti. Vous êtes? C'est parti. Vous êtes? C'est parti. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes single? Oui. Vous êtes soprano? Oui. Soprano. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En France, les gens du monde a la chanson, il faut que le réflexion. Et en Hongrie, il y a les gens a la chanson. Il y a les gens. Il y a les choses à propos. Qu'est-ce que tu ressens ? Ah oui, écoute. Beaucoup de gens en Corée écoutent les concerts. Et en France, comment dire ? C'est quoi ton mot ? Il y en a moins... La différence entre... Il pleut. Repeat the question, please. I don't understand. Le séjour en famille d'accueil coréenne est de courte durée. Les petits chanteurs poursuivent la tournée dans les villes de province. Beaucoup de trajets où les enfants en profitent pour récupérer sans toujours se soucier du paysage. Il faut dire que les journées sont chargées et partagées entre les concerts, les répétitions, les visites ou les achats de souvenirs, sans oublier les devoirs scolaires qu'il faut poursuivre dans les chambres et les loges. Et puis, il y a toutes ces fêtes données en leur honneur. Dans chaque ville, écoles et officiels se mobilisent pour les accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 S'ils découvrent une culture Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501